Yo tout le monde, c'est Duduz. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis sur le petit téléphone. J'ai pris le petit téléphone. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo les pires punchlines d'enfants. Ça se passe sur mon compte c'estmongosse.fr, les gars. Voilà, petite vidéo sur le compte c'estmongosse.fr qui répertorie les pires punchlines d'enfants et qui en fait des postes, tout simplement comme nuit sans folie. Donc voilà, aujourd'hui, on est parti. Très 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 grosse vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de t'abonner en activant la planche des notifications et d'aller follow le petit compte qui se trouve en description. Voilà, le lien du petit compte en description pour ceux qui ont la flemme d'aller directement le chercher. Donc voilà, il y a le lien du petit compte, allez vous follow. Un petit commentaire pour me dire ce que tu penses des punchlines, du compte, de la vidéo, de tout. Et voilà, on est parti. On commence doucement avec un petit... Mon fils de 5 ans qui souffre depuis plusieurs jours des oreilles me demande, amène-moi à l'hôpital car je ne vais pas sur lui. Ça va. Là, on commence avec un petit truc, c'est soft, tu vois. Le petit, la main à l'oreille. Il demande à sa mère de l'amener à l'hôpital, sinon il croit qu'il va mourir. Ça va jusqu'à là, frérot. Parce que j'en ai vu sur ce compte là qu'ils sont vraiment épicés. Mais elles sont salées. Ouais, à niveau, vous allez voir, je vais vous les montrer dans la vidéo. Elles sont salées, vous allez kiffer. Il y a une dame qui m'a demandé à mon fils de 5 ans si elle pouvait s'asseoir à côté de lui. Il lui a répondu, oui, mais j'ai déjà une amoureuse, tu as compris. Oh là là, le petit là, il est mignon, frère. Il est mignon, tu vois. Il prend soin de sa meuf et tout. Genre, vraiment, en vrai, si mon fils, il fait ça, gros, je rigole. Ah, frère, c'est trop marrant. Tu imagines de déjà penser à ce tâche-là, à ta meuf et tout ça. En vrai, frère, tu ne me droites pas. J'ai déjà une amoureuse, tu as compris. Mais en vrai, frère, le petit, c'est ça, c'est un mignon. Mon fils de 2 ans et demi demande à son père, « Papa, on picole ? » Et sa réponse, « Oui, on va bricoler, fiston. » Oh non, celle-là, elle est sale, frère. Si tu imagines, à 2 ans et demi, ton gosse, il te sort, on picole. Oh non, j'espère que c'est juste un an qui a fourché, parce que sinon, je ne m'attends pas le gosse à 12 ans, 14 ans, 16 ans. Il va mal tourner, ce petit. Ma fille de 4 ans n'a jamais voulu manger ce qu'il y avait dans la papillose, car elle ne mangera jamais des papillons, car ils sont trop gentils. Frère, encore une fois, c'est trop mignon. Je ne sais pas, gros, je ne sais pas d'où ça sort, ces enfants, mais gros, oh là là, ces punchlines d'enfants, c'est les plus mignonnes. Frère, vraiment, elle a peur de manger. Tu sais, le poisson qui est à l'intérieur d'une papillote, c'est normal, on en a déjà tous mangé, car les papillons sont trop gentils. Ah franchement, celle-là, frère, énorme. Celle-là, elle est salée, c'est une des punchlines que j'avais retenues justement quand je suis tombé sur le compte pour la vidéo et voir vraiment le compte, s'il y en avait plusieurs. Et vu qu'il y en a assez pour faire une vidéo, je l'ai retenue et j'ai retenu le compte. En stage pour devenir ATSME, un enfant de 5 ans vient me chercher pour jouer au roi et à la reine. Je lui dis oui, donc moi je suis la reine. Il me répond, non, toi tu seras ma serviteuse. Le non-respect, là franchement, frère, là tu t'es fait clasher, tu imagines par un gosse de 5 ans, qui te dise droit dans les yeux, non, tu ne seras pas la reine, tu seras la serviteuse. Ça fait mal, ça se fait mal face. Mais en vrai, frère, s'il a déjà sa reine, c'est comme le petit avec la grand-mère là. Il ne faut pas qu'il touche à la reine. Le jour de la rentrée en janvier, mon fils de 3 ans est très fier de nous dire qu'il a souhaité la bonne année à sa maîtresse. Puis il regarde mon mari et lui dit, toi aussi papa, tu as souhaité la bonne année à ta maîtresse. On a éclaté de rire. Aïe, 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 gros. Aïe, il est trop petit pour qu'on pense. Celle-là, elle est énorme. Ma fille de 5 ans m'a dit hier, je n'ai pas envie d'être une maman un jour, car toi, tu seras une mamie et tu seras vieille. Et les vieux, c'est moche. Bro, la vérité, ça sort de la bouche des enfants. Non, grosse, les tasses à toutes les personnes âgées, frère. Genre, c'est peut-être moche, mais c'est très essentiel et en vrai, c'est les meilleures personnes. Quand j'étais bébé, je faisais des bronchites à répétition. Du coup, le kiné venait souvent à la maison pour me masser. Un soir, on entend toquer. Mon frère ouvre la porte et crie, maman, il y a le niqué. Oh, gros. Mais quand je te dis qu'ils ne comprennent pas, tu vois, tout le sens des trucs, le sens des mots et tout ça, c'est réel. Mais en vrai, là, c'est gentil, tu vois, même. Bro, je suis sur le kiné, il a dû se taper une barre et tout. Bro, encore une anecdote de fou, encore une punchline de gosse énorme. Et celle-là, c'est une anecdote. Ou si tu es daron, si tu es gamer comme moi, ou si tu kiffes l'informatique et les PC, tu vas craiser, frérot. Quand j'avais 3 ans, j'ai regardé Bambi sur l'ordinateur tout neuf de mon père. Au moment de l'incendie, j'ai jeté un verre d'eau pour retenir et sauver Bambi. J'étais super fier. L'écran était bel et bien éteint. Là, frérot, il y a une couille dans le potage. Il y a une couille dans le potage. Je ne peux pas dire autrement. J'imagine la réaction du père. Dur, dur. En vrai, là, celle-là, gros. Non, sérieux, frère. En plus, tu vois, ça enregistre à l'avance et tout. Là, je ne sais pas quoi dire. Je suis abattu. Si tu es daron ou si tu vas être daron, ça, c'est marrant. Désormais, quand je vois un gosse, je ne veux pas que ça m'arrive. Parce que tu vas très vite comprendre. Je suis papa au foyer et un jour, je suis allé faire les courses avec mon loulou sur les épaules. Jusqu'à la rien d'anormal. Mon fils se met à crier. Papa, tu as oublié les capotes à la pomme. Les compotes à la pomme. En vrai, j'imagine bien le daron avec son gosse, là, rentré dans le magasin et tout. Et le fils, là, gueulé, tu as oublié les capotes à la pomme. Le gosse, il a deux ans. Ouais. Je ne sais pas quel âge il a. Admettons, il a entre deux et cinq ans. Et il gueule ça dans le magasin. Les gens, ils doivent te regarder. Mais c'est qui, celui-là ? J'espère que la vidéo t'aura plu. Voilà, aujourd'hui, on a vu les punchlines de gosses les plus folles, tout simplement. Et grosse dédicace au compte c'est mon gosse.fr. Voilà. Qui réporterait toutes les plus grandes punchlines, tous les plus grands Mozart de la punchline de gosse, tout simplement. Il y a un autre compte qui s'appelle c'est mon prof.fr. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on le fasse, tout simplement. Juste avant de terminer la vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de t'abonner directement en activant la cloche des notifications. C'est super important pour moi et pour toi pour être alerté dès que je sors une vidéo le vendredi à 18h et le mercredi de temps en temps. Bref, tu sais tout ce qui te reste à faire. Le petit commentaire, le petit like, le petit abonnement. Sur ce, je te laisse. Tu peux aller follow le compte c'estmongosse.fr. Je te le recommande vivement. Bref, du coup, voilà. C'était Dududu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501